Musique Coucou petit pancha j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation Non pas d'un manga ou d'un anime Ou d'un film ou quoi de ce soit Mais plus d'un site Donc le site Momox C'est un site qu'une abonnée m'a fait découvrir Une abonnée principalement de ma chaîne Inhabitest m'a fait découvrir Et du coup Le site Momox C'est un site, alors il y a deux sites en fait Il y a Momox et Momox Shop Momox Propose en fait de racheter Ce qui va être livre Bien entendu manga, DVD Et CD Donc voilà tu peux revendre tes vieilles affaires Ils te proposent Chaque fois il faut rentrer le code barre De toute façon c'est très simple d'utilisation J'ai essayé même si je n'ai pas encore validé De vente avec eux Parce que tout simplement J'ai repoussé à chaque fois en espérant Revendre d'abord via mes abonnés Ou quoi que ce soit Plus avec de lui-même Plutôt qu'à un site Voilà Mais je leur fais confiance Et je sais que voilà Mon abonné en question a déjà fait Deux ventes chez eux Et ça s'est très bien passé Donc voilà Donc le site en fait te propose Tout simplement Tu mets ton code barre du produit Ils te disent Le prix auquel ils sont prêts À te le reprendre Tu choisis si tu veux Ou pas le revendre Tu valides Et ça te le met dans un panier Et au bout d'un moment Où tu as inscrit Tous tes produits Tu peux du coup Valider ta commande Et tout ça Donc je tiens à dire Que pour ce qui est La vente Ils prennent en compte Les frais de port C'est eux qui payent Les frais de port Pour récupérer tes colis Etc Donc voilà Donc après je ne vais pas en parler plus Pour Momox tout court Parce que je n'ai pas encore Testé officiellement Donc voilà C'est juste des informations De base que je connais Mais en même temps Je te le dis quand même Parce que voilà Ça peut être pratique De pouvoir revendre Ces mangas Parce que Bah des fois Aller dans les boutiques De revente Et bah ils reprennent Pour pas cher Alors que Momox Reprend des fois Pour bien plus cher Les fameux mangas Etc Etc Et donc moi Je vais te parler du site Momox Très shop Il me semble Donc celui-ci Permet d'acheter Du coup Ce que les gens ont revendu D'acheter du coup De tout ce que tu veux Du coup Les mêmes choses C'est des DVD Livres Et donc Bien entendu Les livres Il y a les mangas dedans Et donc Ils ont quand même Un beau panel Au niveau des mangas Ils te proposent Des histoires Moins connues Plus connues Donc il y a vraiment de tout Parce que de toute façon Il y a de tout aussi Au niveau des personnes Qui ont revendu Sur ce site Donc voilà Donc il faut savoir par contre Que tu peux aussi commander Sur Momox En tant qu'acheteur Via Amazon Parce qu'ils revendent aussi Via Amazon En tant qu'acheteur Comme n'importe quel Enfin en tant que vendeur Plutôt Comme n'importe quel vendeur Sur Amazon Se met Comme sur Ebay Etc Donc voilà Donc j'ai fait l'expérience Justement sur les deux Plateformes En achetant directement Sur le site Momox Et en achetant via Amazon Alors en achetant via Amazon L'inconvénient que tu auras C'est tout simplement Que tu vas avoir Des frais de port Des frais de port Qui font que finalement Ton manga En occasion Revienne finalement Presque au prix du neuf Donc moi Ce que j'ai acheté En Via la plateforme Amazon C'est le manga MX0 Le tome 3 Qui est en parfait état Là il y a juste Quelques petits accros Mais Franchement Voilà Donc il avait déjà été revendu Ailleurs en occasion Les pages sont Semi jaunes Mais tu achèteras ça En manque Dans un easy cash Ou quoi Tu peux aussi avoir Les pages Semi jaunes Donc ce n'est pas très gênant Il n'y a pas de déchirure Et tout ça Et l'avantage aussi Sur le site C'est qu'ils te mettent Quand même la catégorie De l'état Donc bon état Et en Il y a plusieurs catégories Il y a le neuf Donc pour dire Qui sont limite Je crois qu'ils mettent aussi Les nouveautés Comme par exemple Blue Spring Ride Tom 13 Qui va sortir Nous sommes aussi Qui proposent certaines nouveautés Mais à vérifier Mais voilà Donc de toute façon Tu sais ce que tu achètes Au niveau de la qualité Et j'ai pris du coup Via Amazon Mais par le site Momox Le manga Rock in heaven Je ne sais jamais Comment ça se dit Voilà Il est en parfait état Il n'y a pas d'accro Il n'y a rien du tout Les pages sont blanches Voilà Je l'ai déjà présenté Lors d'un haul Il n'y a pas très très longtemps Parce que c'était Une de mes achats De Avril-mai Voilà Donc voilà A chaque fois Quand tu le reçois Tu as une grosse étiquette Là Je vais te montrer Un manga J'étais chez eux Tu as toujours une étiquette Sur l'autre Je l'avais enlevé Parce que forcément Je l'ai mis à revendre Alors celui-là Je ne l'ai pas encore lu Donc voilà Donc on va continuer Avec du coup Le prix pour le frais de port En passant par le site Il faut savoir Que si tu passes Directement par le site Le site Pardon Momox Désolée J'ai mon mal de gorge Tu as au bout De 15 euros D'achat Les frais de port Offert Alors que si tu passes Via Amazon Je crois que ça ne marche pas Et en tout cas Sache que Bah voilà 15 euros Ça va très vite Avec des mangas Même s'ils sont en occasion Ça va quand même Très vite Et puis voilà Avoir les frais de port Offert C'est toujours intéressant En ce qui concerne Le temps de livraison Donc il me semble pas Que En passant par Amazon Ça va aller plus vite Je pense que Peut-être que oui Ça doit aller plus vite Peut-être d'une ou deux journées Mais en même temps Il faut savoir Que Amazon Est du genre A imposer Des règles Au site Comme ça Qu'ils revendent Via leur plateforme Donc c'est possible Je n'ai pas fait attention Donc en ce qui concerne Ma commande Du coup Que j'ai fait Via le site Il faut savoir Il faut savoir 10h grand maximum Ça peut jouer aussi Sur le temps de livraison Donc du coup Je vais te montrer Ce que j'ai pris Dans ma dernière commande Donc du coup J'ai pris 5 volumes 5 mangas J'ai pris J'ai pris A yaoi Donc best Et world Service Je te mettrai le titre Au dessus Voilà En très bon état Le T'as l'impression Qu'il est neuf Sans déconner De près T'as l'impression Qu'il est neuf D'accord Il fait neuf Franchement Il fait neuf T'as rien à redire Sauf que tu es une personne Un peu comme moi Très méticuleuse j'ai acheté du coup un deuxième yaoi, l'indécision de Nagata Sensei pareil lui il fait vraiment neuf, alors après par contre ces étiquettes là sont légèrement pénibles à enlever mais voilà, il fait vraiment neuf celui-là aussi impressionnant et j'ai pris le vol 9, 10 et 11 de jusqu'à ce que la main nous sépare parce que comme tu dois le savoir je pense, je suis en train de lire actuellement cette série et c'est vrai que je crois que c'est 6,90€ ou 6,70€ un truc comme ça plein pot, avoir le manga à 4€ et des bouettes, je te mettrai de toute façon les prix en barre d'infos de ce que j'ai payé c'est toujours avantageux surtout qu'en plus t'as les frais de port offert donc voilà j'ai pris aussi les yaoi parce qu'ils étaient pas chers, il y en a un des deux là que j'ai eu à 1,99€ et l'autre à 2€ et quelques, donc c'est vraiment des prix très intéressants, ouais 7,50€ pour un le prix plein pot donc voilà et pareil ils font 9 j'ai rien à redire à chaque fois sur la qualité bon d'accord pour ceux qui sont multiculeux le tome 11 est légèrement jaune au niveau des pages mais voilà par rapport au prix que tu payes c'est toujours ça quoi donc voilà j'ai pris les tomes du coup 9 10 et 11 comme ça et voilà donc du coup ces 5 volumes que j'ai acheté lors d'une seule commande ont été par contre livrés en 3 colis donc après ça c'est eux qui ont décidé donc voilà c'est dans des enveloppes à bulles comme ça que l'on connaît tous même moi j'en utilise quand je fais des ventes manga donc voilà donc j'espère que cette vidéo t'aura plu je suis encore une fois désolée pour ma voix donc n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu connaissais déjà ce site et si tu l'as déjà testé ton raconte justement ton vécu si tu ne connaissais pas ce site n'hésite pas à me dire si ça t'a donné envie de l'essayer et d'acheter chez eux n'hésite pas non plus à t'abonner c'est gratuit ça prend 2 secondes et ça me ferait très plaisir sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Love you Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz